Fabien Canut, je suis le directeur général de l'INSEP, l'Institut national des sports d'expertise et de la performance. Grosso modo, c'est 50 à 60% des médailles olympiques du sport français. On est d'abord sur un site assez extraordinaire, parce qu'on est à Paris. Et puis c'est un site de 28 hectares, ce qui est assez grand, avec 27 disciplines sportives olympiques et 5 paralympiques. 800 sportifs qui s'entraînent tous les jours. 315 personnes sous ma responsabilité. Et la particularité en plus de l'INSEP, c'est d'avoir une multitude de services. Quand j'ai pris la direction de l'INSEP il y a 3 ans, un de mes objectifs, c'était de renforcer le niveau de sécurité. Parce qu'en fait, on peut facilement rentrer sur le site. Il y a des barrières autour, mais pas assez hautes. Il y a des enjeux de mieux filtrer ce qui s'y passe. En termes de sécurité des biens, des personnes aussi. En termes de sécurité informatique, il y a un enjeu énorme. Et puis avec les Jeux olympiques et les paralympiques, ça a encore attiré davantage mon attention. Donc c'est vraiment pour nous un gros sujet. On a un système qui est composé de 38 caméras et de 2 serveurs d'enregistrement. Ainsi qu'une colonne lumineuse qui se situe au niveau du poste de sécurité. Konica Minolta parle d'abord de la volonté de faire du mécénat. Toutes les entreprises ne sont pas dans cette optique-là. Pour Konica Minolta, être le premier mécène de l'INSEP est une immense fierté. D'autant plus que cette collaboration repose sur nos savoir-faire en vidéoprotection pour sécuriser un site vaste et complexe. Donc il a fallu qu'on travaille ensemble avec la technique, le service informatique, la direction générale et le service du patrimoine, de façon à ce que le système corresponde à notre besoin et qu'on puisse aussi ensuite le faire évoluer. La solution, elle est personnalisable, c'est-à-dire qu'ici, elle a été adaptée au site de l'INSEP, qui est un site relativement vaste, sachant qu'on sait s'adapter à différents types de configurations, que ce soit des sites beaucoup plus petits ou des sites qui sont beaucoup plus grands. Et à chaque fois, avec des besoins qui sont adaptables en fonction du client. Tout s'est fait dans la facilité, dans la relation humaine. On a fait une confiance, on s'est vite compris. On a vraiment fait en sorte de bien travailler ensemble et de nous former aussi, parce qu'il y a ces enjeux-là autour de nos boutiques. Ça a été encore une fois très facile. C'est la synergie des talents, chapeautée par nos experts, qui a permis de remporter ce défi. Aujourd'hui, la solution mise en place permet à tous de gagner en sérénité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est primordial pour les équipes d'encadrement et bien entendu les athlètes, pour être au maximum de leurs performances. L'INSEP, comme nos deux paratriathlètes Jules Riepstein et Cécile Sabourot, peut compter sur nous pour l'accompagner dans la préparation des prochaines compétitions. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment de faire appel à des spécialistes. C'est un peu comme le sport de haut niveau. Si on veut avoir des choses opérationnelles qui marchent bien, il faut faire appel aux meilleurs. Et c'est dans le choix surtout. Les besoins sécurisés, oui, on les a surtout les centres sportifs en France, de plus en plus. Mais il ne faut pas se tromper sur les gens à qui on fait appel. D'autant plus que moi, je ne suis pas du tout un expert de la sécurité, comme les adjointes, comme beaucoup de gens ici. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est de prendre des bonnes entreprises qui soient vraiment capables d'amener cette compétence attendue. Et c'est le cas de l'Union, que les Camus Nolta. Sous-titrage Société Radio-Canada